J'attaque direct. Comment ça va ? Ça va, très bien. Alors là, déjà, on est où ? On est dans le club de Sarcelles. C'est mon club de karaté. Et là où je fais ma prépa physique aussi. D'accord. Et alors, pourquoi on n'est pas à l'INSEP ? Parce que le karaté n'est pas à l'INSEP. Voilà, tout simplement. Parce que ça vient, c'est pas encore ? Non, pas encore. On espère que ça va venir, mais pas qu'on est olympique. Donc, j'espère qu'on va rentrer. Alors justement, tu dis karaté. Moi, pour moi, t'as été champion de France, champion d'Europe. Et là, tu reviens que t'es médaillé de bronze au championnat du monde de karaté. Mais c'est pas vrai. Parce que sur ta page Wikipédia et sur toutes les coupes ici, c'est marqué koumité. Pourquoi ? Ben, koumité, c'est le combat, en fait. D'accord. Donc, c'est du karaté. C'est du karaté. Et ça se divise en deux ? Voilà, il y a les kata et les koumité. Koumité, c'est le combat classique que vous voyez, que vous avez vu, le combat. Et le kata, ben, on est seul. Et voilà, il y a des mouvements à faire codifiés. Et celui qui a fait les meilleurs mouvements codifiés remporte son duel. D'accord, c'est un peu, c'est hyper nul comme comparaison. Mais c'est un peu genre, un peu la note technique et la note artistique. Il y a un côté genre... C'est ça, c'est un peu comme... Comme patinage artistique. Voilà, c'est ça, comme patinage. Chacun fait sa prestation et après, on voit qui a fait la meilleure. D'accord, et donc là, l'entraînement, là, c'est combat, pas de kata ? Oui, non, là, c'est combat. Pas pouvoir faire des mouvements... Ah non, non, là, là, c'est spécial combat. Si on va voir l'entraînement, là, dans ton club, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler... Chez les... Normalement, il y a des internationaux, des jeunes, qui ont fait des résultats en juniors. Donc Clément Roboulot, Maxime Révy-Fox. Ensuite, les seniors qui sont là, il y a Medzi Akeal. Ok. Marvin Garin, qui a fait les 3e avec moi en équipe, au dernier championnat du monde. Il y a une jeune fille aussi, Ophélie Chavarro, qui est internationale chez les jeunes. Il y a qui encore ? Lamy Amatou, qui est internationale, maintenant, algérienne, qui a fait championnat du monde aussi. Ah oui, donc vous êtes un grand... Vous êtes combien, là, dans le groupe ? Ah, on est pas mal, là, vous allez voir, il y a pas mal de monde, parce qu'il y a des jeunes aussi qui s'entraînent avec nous. Donc, ouais, il y a pas mal de monde, ouais. J'aurais dû amener un kimono. Ah bah, c'est ça. Je suis pas bon. C'est le club numéro 1 en France, en fait. D'accord. Et Emilie, Touy, Alexandra... Non, elles ne sont pas à Sarcelles. Elles ne sont pas à Sarcelles. Non, non. D'accord. Donc, c'est le... Et donc, là, la préparation olympique, ça doit tout changer. Ah oui, ça change tout, c'est clair. Là, c'est... Maintenant, on a... Perso, maintenant, j'ai vraiment... C'est la quête de l'or olympique, maintenant, parce qu'avant, on avait les championnats du monde comme compétence référence. Maintenant, on peut dire que ce sont les Jeux Olympiques. En plus, toi, tu fais partie quand même des athlètes référence dans ce sport, au niveau continental et tout. Et là, ça te tombe direct comme ça, bim, la petite cerise sur le gâteau. C'est ça. T'as 27 ans, t'as 4 ans, mais t'es là-dessus. C'est ça. On va dire que c'est celle-là ou jamais pour moi. Donc, je vais vraiment tout donner pour ne pas avoir de regrets, comme je l'ai dit. Après, si j'y suis... Parce qu'il y en aura 10, de toute façon, par catégorie. Donc, la sélection, elle sera très restreinte. Après, si j'y suis, tant mieux. Mais si je ne suis pas, voilà, j'aurai aucun regret parce que j'aurai tout donné. Donc, en tout cas, j'y vais pour déjà être qualifié. Déjà un qualif. Et après, dans l'Olympique, c'est clair. Donc, là, combien de volume ? Est-ce que ça a changé dans le volume d'entraînement ? Non, parce que je m'entraînais déjà beaucoup. Mais donc, non, non. Après, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a toujours le petit truc en plus parce qu'il y a les jeux. Mais pour tout, pour être honnête, on n'y pense pas trop. Enfin, je n'y pense pas trop parce que voilà, il y a déjà les championnats d'Europe en mai. C'est une grosse échéance. On a les championnats du monde en 2018. Donc, je crois que la qualif olympique a commencé en 2018. Donc, voilà, ces deux années-là, il faut déjà marquer. Le cycle olympique n'est pas encore complètement démarré. On y pense, mais voilà, je ne veux pas dire que là, je me prépare exclusivement pour les jeux. Parce qu'il y a les championnats d'Europe et les championnats du monde qui arrivent, qui sont importants. Déjà pour marquer le coup. Et puis voilà, c'est le sport de haut niveau. Il faut toujours montrer qu'on est déjà leader dans sa catégorie. Parce que ça va très vite, 4 ans. Là, j'ai vécu, de 2012 à 2017, j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, je sais que par expérience, 4 ans, ça peut vite basculer. Donc, voilà. Alors, moi, si tu veux, moi, tu sais, moi, je n'ai plus rien à perdre. Il y a des mecs de ta catégorie qui pourraient être, si tu veux, je leur fais un gros che-pap, discret. Ah non, on n'est pas comme ça. Non, pas les mecs de ton club. Non, d'accord. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, il faut montrer qu'on est le plus fort sans le tatami, tout simplement. C'était un test. C'était un test. Vrai champion. Vrai champion. Et bien, on va venir te voir à l'entraînement. D'accord, vas-y. Vas-y, vas-y. Allez, suivez-moi. C'est une séance particulière aujourd'hui, c'est une séance particulière aujourd'hui ? Non, c'est une séance, voilà, on a la coupe de jeu, ce week-end, le week-end prochain. Voilà, c'est une séance normale. Ok. On se chauffe seul, parce que là, les amis, ils les chauffent seuls et après, vous allez voir le coach, il va se dire, allez, c'est parti, on met les gants. Et là, voilà. Ok, et après, c'est parti. C'est parti, on ne sait pas ce qui nous attend, en tout cas. C'est la surprise. Éventuellement, je vais te rejoindre pour l'échauffement. Après, moi, je vais réfléchir. Ça marche. Allez, à toutes, à toutes. On entend comme tout le monde. Mais non, mais en même temps, on est pour un resto, en fait. Ça, tu ne sais pas ce qui t'entend. C'est ça, c'est vrai, il n'y a pas de programme par le pays, c'est comme au club. Ah non, c'est le coach, il a son programme, mais nous... J'imagine qu'il l'invente. Ouais, bien sûr. Il n'invente pas. Tu n'entends, je ne sais pas, vas-y. C'est bon, c'est ça, je vais faire quoi, tu as l'invente. Non, non, mais après, nous, on ne sait pas. On suit. Ouais, c'est vrai que c'est marrant de voir. Ça fait longtemps que ton tradition fait combien de temps ? Ouais, c'est pas grave. Dixaine d'années. Ouais. Donc, au niveau, tes titres, champion de monde, champion de roi, ça, tu les as acquis en tant que moi aussi. Ici, à Garges aussi, parce qu'avant, j'étais à Garges et Gonesse. D'accord. Donc, voilà. Et à Garges et Gonesse, c'est ici, ouais. Donc, en fait, c'est vraiment une vraie structure de club, de quartier, qui forme les meilleurs. C'est ça. C'est ça. Ça a commencé, voilà, c'était un petit club et tout. Et puis, après, ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Maintenant, voilà, tous ces athlètes-là qui sont citrés, qui sont des champions. Et puis, même, ça donne aussi une bonne image de Sarcelles, à part ça, parce que sinon... Il y a le secteur A, quand même. Oui, voilà. Il y a le secteur A, mais quand on parle de Sarcelles, c'est « Ah, c'est la banlieue, là, là, là. » On montre une bonne image comme numéro un en France. Donc, ouais, c'est pas mal. Et puis, c'est des valeurs du karaté, des arts martiaux. Voilà, c'est ça. C'est... Voilà, c'est des bonnes valeurs. C'est... Puis, il y a aussi, je pense, des exemples pour les plus jeunes. Donc, c'est important, ça aussi, ouais. Et l'INSEP, ça changerait quoi pour toi ? Bon, je vois que c'est pas ça ! L'INSEP, ce serait bien, parce que... On est avec toute la famille olympique. Voilà, on peut échanger. On peut... Voilà, on peut parler, je sais pas, des judokas, des lutteurs, des athlètes. Donc, je pense qu'être, et puis, même, je pense, au regard extérieur, au moins, le karaté à l'INSEP, ce serait médiatiquement, ce serait plus reconnu, parce que, ben, tout le monde connaît l'INSEP, quoi. Donc, c'est important. D'ailleurs, on vient te voir. INSEP TV, on vient te voir. Ah bah oui, c'est super gentil. C'est normal. Ben, c'est nous. Merci. Et, on va te laisser, parce que ça recommence. Mais, ouais, mais toujours, quand même, tu quitterais quand même pas ton club. Tu reviendrais quand même, régulièrement, quand ça serait un peu des deux. Ah oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, on a un pôle. Le pôle, là, actuellement, il est à Châtenay-Malabry. Et je me rappelle qu'il y a de temps en temps aussi à Châtenay-Malabry. Donc, voilà, il y a le pôle, mais on revient toujours en club. C'est clair. Faut te frotter au tout, tout, tout meilleur de France. Ah voilà, c'est ça. En gros, le pôle, c'est ça. Il y a à peu près pratiquement les meilleurs en France. Et puis, ça nous permet de tourner aussi. Et puis, chacun a son club, quand même. C'est important. Je vais te laisser, je serais bienvenu, mais je me suis fait un peu mal à l'époque. C'est dommage, c'est important, c'est vrai. Alors, le karaté, c'est un super sport, des super valeurs. Par contre, si on n'aime pas le bruit, là, ça va, il ne crie pas trop. Ils ont pas mal, évidemment. Et c'est ça, parce qu'en fait, après l'entraînement, tu fais aussi des heures, en plus. Ouais, c'est ça. Je suis comme un coréen, je bosse, je réinue, en fait. Compliqué le judo de Oignan. Non, le karaté, le karaté. Déjà qu'on a du mal à se reconnaître, si tu commences à nous cours. C'est parce que c'est Mickaël, il m'a mis des coups de pied. Ah, d'accord. Je suis perdu, maintenant. Ah, OK. Bon, championnat d'Europe, bientôt. C'est ça. C'est l'objectif de la saison, là. Le gros objectif de la saison. On vient te voir. J'espère bien. On te suit au championnat d'Europe. Il n'y a pas de souci. Donc, tu nous en bas. C'est où ? Je crois que c'est en Turquie. C'est vrai, c'est cool. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des trucs sympas. J'avais peur que tu me dises, genre, tu sais, à Bakou, c'est un endroit sympa. Non, à Bakou, ça va, c'est pas mal. La vie en elle-même. Oui, franchement, ça va. C'est dans des Azerbaïdjans, mais ça va. C'est moderne et tout. Non, pas de France, c'est bien. C'est pas loin de la Turquie. On peut faire un saut. Oui, bien sûr. Et juste une question. T'as le droit de me frapper, même si le karaté se maîtrise de soi, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens, pour t'énerver, genre, ils te chantent du Kenji Jirak. Oui, ah oui. Ah, mais lui, il m'a tué. Depuis qu'il a gagné son truc, là, The Voice, ou je sais pas quoi. Eh, c'est fini. Kenji, Ritano, tout ça. Ah oui, j'ai goûté. Ça veut dire, il y a des gens qui viennent vers toi, juste comme ça. Non, non, c'est en mode de, ah, je t'appelle Kenji. Et c'est parti, tu vois. Et pourtant, il y en a, ils ne me connaissent pas trop. C'est juste, ah, t'appelles Kenji, ah, Ritano. Genre, c'est normal. Tu remarques là que j'ai attendu de le faire. Ah oui. Il y avait un obstacle entre nous. C'est sûr. Si je m'étais dit, tu vois, comme ça, de but en blanc, je me suis dit quand même. Non, non, t'inquiète. On me l'a fait, cette blague. Voilà. Merci d'arrêter, monsieur. Parce qu'il y a des gens qui essayent de faire parler du karaté. Du karaté, j'ai bien dit. C'est ça, karaté. Merci, lui. Je vous remercie à toi. Franchement. Et puis à très bientôt. Bah ouais. Je t'ai dit, au Z-Europe. Au Z-Europe, en Turquie. Bon, je t'attends. On est là. Cadreur, l'INSEP, tout ça, c'est bon, le chèque, on vous paye tout. Tu vois ? Ah ouais, il ne nous fait pas trop bon. Allez, ciao. 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 J'ai appris pas mal de trucs. J'ai appris que premièrement, on ne disait pas le karaté.